On se rend dans un lieu d'exposition unique en France. Il s'agit d'anciennes carrières calcaires transformées en un musée qui n'a aucun équivalent au monde. Ici, on ne va pas admirer des tableaux accrochés sur des murs, mais on va admirer des murs transformés en tableaux sur 7000 mètres carrés. Les artistes conviés dans le spectacle de cette année sont trois maîtres du XVIe siècle, célèbres pour leur imagination complètement débridée. Le néerlandais Jérôme Bosch avec ses œuvres hallucinées, dont le célèbre Jardin des délices, le belge Peter Bruegel avec ses incroyables fêtes villageoises et l'italien Giuseppe Archimboldo, reconnaissable entre mille, avec ses étranges têtes composées à partir de fleurs et de fruits. Trois artistes qui nous interrogent avec leurs univers peuplés de créatures fantastiques et de figures allégoriques, oscillant entre le fantastique et le merveilleux, entre le bien et le mal. Alors ici, on n'est pas du tout dans un espace d'exposition classique puisque les tableaux déjà sont projetés dans des formats monumentaux. On parle de 14 mètres de hauteur, ce qui permet évidemment de voir des détails qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. Les œuvres sont animées grâce à des technologies de pointe pour faire vivre les tableaux, ce qui donne à certaines scènes apocalyptiques une dimension extrêmement puissante. Et puis surtout, on est au cœur des œuvres. Elles sont tout autour de nous. Imaginez un peu au sol, au plafond, sur les parois de roche. On est complètement submergé par les images. Et alors, ce qui ajoute encore une dimension supplémentaire à l'émotion, c'est la musique d'une qualité de son exceptionnelle, une musique qui nous enveloppe tout au long du spectacle avec une bande-son réalisée sur mesure qui passe des quatre saisons de Vivaldi au rock de Led Zeppelin et au Carmina Burana. Voilà de quoi nous mettre la chair de poule. Chair de poule, justement, pensez à prendre avec vous un petit pull car quand vous vous rendez au Carrière de Lumière, s'il fait chaud dehors, l'intérieur, lui, est toujours aux alentours de 14 degrés. Voilà, très belle visite à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501